coucou tout le monde est sur ma chaîne oléana médium alors aujourd'hui je vais vous faire le tirage du jour du jeudi 15 avril 2021 avec et comme toujours monsieur le jeu de 32 allez c'est parti j'espère que vous allez tous et tout bien alors pour ce jeudi 15 avril 2021 chiffre 6 et le chiffre 6 en numérologie ça va nous parler de quoi et ben ça va nous parler de tension de colère alors colère par rapport à qui par rapport à quoi colère par rapport alors c'est tout ce qui le chiffre 6 c'est tout ce qui est lié à la famille tout ce qui est lié au foyer et tout ce qui est aux enfants et ça peut être aussi dans le domaine professionnel donc côté professionnel ça va être vite fait c'est soit avec votre patron vous entendez pas ou votre responsable ou avec les collègues d'accord mais ça peut être aussi une situation qui vous agace peut-être une envie de changer ça vous agace ça vous met en colère envie de quitter envie de démissionner pourquoi pas ou carrément oui de partir tout simplement alors je reviens sur le chiffre 6 dans le domaine du foyer donc par rapport au foyer ben c'est le couple ça peut créer vous êtes peut-être il peut y avoir pour cette journée du jeudi 15 avril 2021 des engueulades dans le couple il peut y avoir déjà des tensions et là peut-être pour cette journée ça peut accentuer justement ces disputes ces tensions donc ça peut nous parler aussi de séparation mais pas séparation définitive à la différence du chiffre 9 le chiffre 6 en numérologie ça peut nous parler de break voyez vous vous disputez vous dites bon allez s'il te plaît on va faire un break on va se séparer et on va voir si on revient ensemble généralement le chiffre 6 vous revenez vous savez vous peser le pour et le contre vous voyez ce qui n'allait pas et hop vous vous remettez ensemble concernant aussi les colères les engueulades ça peut être colère en famille donc ça peut être suite un héritage ou vous avez des frères et sœurs avec qui vous ne vous entendez pas vous ne savez pas pourquoi et donc voilà il va y avoir des conflits par rapport à ça et concernant les enfants ça peut être vous vous disputez avec votre fils votre fille parce que peut-être qu'elle a un petit brin feignante ou feignant et puis vous aimerez bien que voilà qu'elle trouve du travail ou elle n'est peut-être pas motivée pour les études ou il n'est pas motivé voyez et ça va vous mettre en tension donc risque de dispute donc ça nous parle aussi ça peut nous parler aussi concernant si vous êtes une famille recomposée des enfants de la personne avec qui peut-être que ça passe pas peut-être peut-être que cette journée là il y a quelque chose qui va se passer et puis là ça va vous monter par rapport au nerf donc voilà concernant la planète c'est la planète jupiter associée au jeudi donc là la planète jupiter va nous parler de tout ce qui est lié elle nous parle de quoi c'est tout ce qui est lié au travail donc peut-être que vous avez des envies comme je vous le disais il y a quelque chose qui vous agace vous aimez plus que vous voulez peut-être des envies justement de quitter votre travail de démissionner parce que vous en avez ras le bol ça vous met en tension parce que vous entendez pas avec votre patron vous vous entendez pas avec vos collègues donc là vous avez ce côté on va dire la planète jupiter peut vous pousser à démissionner peut vous pousser à avoir des envies de devenir auto-entrepreneur vous avez marre d'être salarié et hop tout de suite voilà c'est un projet qui est peut-être déjà mis en place et puis peut-être que justement avec ce chiffre 6 ça va peut-être accentuer ou aller plus vite que l'on pense d'accord allez on y va on va regarder tout ça avec monsieur le jeu de 32 on va procéder à la coupe bon oh 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 nous avons le valet de trèfle nous avons le cavalier nous avons le valet de carreau donc le valet de carreau c'est vraiment des nouvelles alors comparé au 10 de pique que le 10 de pique c'est des nouvelles rapides dans les heures à venir dans les 24h 48h le valet de carreau là là vous avez des nouvelles là il arrive là il arrive au galop vous allez avoir des nouvelles rapides aussi mais là cet homme ou cette femme vous allez en avoir des nouvelles donc ça peut être un homme ou une femme vous inversez vous savez comment fonctionne la mère au lait vous mettez dans les deux sens que c'était féminin bien sûr messieurs ou homme homme ou femme femme peu importe donc là cet homme ou cette femme nous dit quoi elle nous dit que peut-être qu'elle est vous êtes en relation vous avez rencontré un homme ou une femme plus jeune que vous en âge ou sinon si c'est le même âge que vous un petit peu plus âgé mais cette personne là un peu ce côté immature où elle ne fait pas son âge donc elle s'habille bien il s'apprête bien se coiffe bien elle se coiffe bien donc voilà donc là il y a vraiment des nouvelles qui vont vous faire qui vont vous mettre pour moi en joie d'accord ça commence plutôt pas mal allez on y va hop tirage du destin 3 3 6 7 c'est bon 8 9 10 11 12 13 on nous parle de signature waouh génial il ya là ça va nous parler de signature alors signature ça peut être signature de contrat donc si vous êtes à la recherche d'un emploi pourquoi pas je vous souhaite en tous les cas signature de contrat ça peut être une signature pour acheter une maison ou signature pour vendre une maison pour l'achat d'une maison d'un appartement etc donc là il ya des signatures qui vont être faites donc ça c'est plutôt pas mal vous attendez simplement une signature pour la mettez au berg de moi ça au parfait donc signature concernant un achat immobilier ou la vente d'un 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 tout ce qui est immobilier donc l'achat ou la vente on vous dit bien que c'est vous messieurs ou vous mesdames la consultant ou le consultante on nous parle de tout ce qui est lié à l'étranger donc peut-être vous allez changer de région vous acheter un nouveau logement, un appartement ou une maison. Et là, on vous dit, ou vous signez, même ça peut être la location, tout simplement, c'est pas vraiment achat. Et là, on nous parle de tout ce qui est lié à l'étranger, tout ce qui est lié à le changement de région. Vous allez avoir des nouvelles, et des nouvelles de qui ? De quoi ? Du notaire, de l'avocat, etc. Bon là, on a un très très beau dos de deck. Donc là, si je récapitule, signature pour l'achat ou la vente d'une maison ou la location. Vous changez, hein. On vous dit bien que c'est vous, mesdames, ou vous, messieurs. On nous parle de tout ce qui est changement de région, étranger. On nous parle de nouvelles, courrier. C'est courrier, c'est tout ce qui est écrit, et de tout ce qui est homme de loi. Donc là, il y a vraiment quelque chose de positif. OK ? Mais ça peut être aussi vous signer concernant l'acquisition avec votre partenaire. Peut-être un partenaire qui est d'origine étrangère, ou qui vit carrément à l'étranger, ou qui c'est lui qui est dans une autre région, et vous allez le rejoindre. Il y a un achat ensemble. En tous les cas, vous attendez des courriers, des nouvelles, et ça arrive. Donc là, c'est plutôt pas mal. Et là, on vous dit bien que concernant le sentimental, vous avez bien des... Vous avez bien un homme. Là, il y a bien la relation avec un homme ou une femme. Et on vous dit bien que là, peut-être que cet homme ou cette femme, il y a une ex qui est à côté, qui n'est pas très loin, qui essaye de bloquer tout ça, mais... Honnêtement, il n'y a pas d'importance, parce que vous savez qu'un roi de cœur, ça veut dire que c'est synonyme, qu'il vous aime, la personne vous aime. D'accord ? Donc là, je récapitule vite fait. Donc là, il y a vraiment des projets qui vont se mettre en place. Un nouveau départ avec l'homme, il est là. On l'avait ressorti, roi de trèfle. Le roi de trèfle, ça peut être aussi votre partenaire, féminin ou masculin. Et on vous dit qu'il y a un nouveau départ avec cet homme ou cette femme. En tous les cas, cet homme ou cette femme vous aime, mais faites attention, parce que là, on a l'impression qu'il y a une ex qui essaye de bien s'accrocher. Ou ça peut être aussi... Alors, je n'ai pas la dame de cœur. Ça peut être de votre côté à vous, mais là, il y a plus une précision, parce que cette dame de cœur est collée à ce roi de cœur. Donc, c'est ce roi de cœur qui connaît cette femme. D'accord ? Alors, ça peut être aussi... Autre version, ça peut être aussi... Vous pouvez apprendre que vous avez un papa, qui n'est peut-être plus avec votre maman, d'ailleurs. Vous avez des parents qui sont séparés et vous allez apprendre que votre papa a rencontré quelqu'un, mais vous n'allez pas le l'aimer. Hum, 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 hum. Ça peut être ça aussi. D'accord ? Donc, ça marche. J'essaye de vous dire un maximum, parce qu'il y a plusieurs significations. Bien évidemment. On nous parle sur du retard. En tous les cas, il y a bien une signature qui va être faite. Alors, peut-être une signature qui a été, on va dire, retardée. Mais en tous les cas, la signature arrive. Et là, on nous parle bien de retard. Donc, elle sera... La carte sera en dominante. Donc, ça, là-dessus, il y a bien eu des retards. Soit qu'il y a eu des retards ou il va y avoir des retards. Concernant un déménagement, on en parlait là tout à l'heure pour signer. Donc là, il y a vraiment des grands changements. Donc, peut-être qu'il y a eu des choses qui ont été retardées. Vous attendez les signatures. Mais pour moi, ça se débloque. Ça va se débloquer. On nous parle avec certitude. Vous partez. Vous partez. Il y a les grands changements. C'est bon. C'est confirmé. On vous dit qu'avec certitude, il y a des gens pas bons autour de vous. Donc, le valet de pique, c'est un homme ou une femme ou plusieurs personnes. On nous parle, attention, ce valet de pique, avec certitude. Donc, on vous dit bien que sur du retard, quoi qu'il arrive, vous déménagez. Ou il y a eu des contretemps sur la signature. Ça arrive. Ça se débloque. Et enfin, vous, avec certitude, vous déménagez. Il y a le grand changement qui arrive pour vous. Mais attention, on vous dit qu'avec certitude, vous avez des gens pas bons. Et là, c'est confirmé. C'est un valet de cœur. Donc, soit vous avez un enfant de votre côté à vous. On va voir après la carte d'après. Soit vous avez un fils, un meilleur ami ou un frère qui n'apprécie pas ce grand changement. Peut-être cette nouvelle rencontre. Attention. Peut-être que vous avez... Vous vous entendez pas avec votre fils. Vous avez eu des soucis avec votre fils, votre meilleur ami ou votre frère aussi. Mais ça peut être aussi que votre fils ou votre meilleur ami ou votre frère a des mauvaises fréquentations. D'accord ? Ça peut être ça aussi. On nous parle de valet de cœur, valet de trèfle. On a déjà trois valets. Donc là, pour moi, ça serait plutôt que vous avez un fils qui a des mauvaises fréquentations puisque c'est confirmé avec ce valet de trèfle. Donc, faites attention quand même. Mais moi, j'ai l'impression aussi que votre fils, votre meilleur ami ou votre frère n'aimera pas la personne que vous allez rencontrer. Parce que là, c'est quand même le valet de trèfle. Je regarde juste de là. Donc là, ça peut être vous aussi, mesdames ou messieurs. Donc là... Alors, soit est-ce qu'il y aura un problème, il ne comprendra pas que vous, mesdames, si c'est votre enfant, votre meilleur ami ou votre frère, il y a une différence d'âge. D'accord ? Ça peut être ça aussi. Soit qu'il n'en sera jaloux parce que vous refaites votre vie. Que ce soit vous, messieurs ou vous, mesdames. Il y aura une question de jalousie, là. Là, c'est clair et net. Donc, ça peut être aussi là, votre maman. La dame de pique peut représenter votre maman. Donc, la dame de pique, c'est une femme qui est à partir de la cinquantaine. Que vous soyez veuve, divorcée ou célibataire. Donc, ça peut être vous, mesdames ou vous, messieurs, bien sûr. À condition que vous soyez veuve, divorcée ou célibataire. Mais ça peut être représentatif de votre maman, mais aussi d'une grand-mère. D'accord ? Mais ça peut être aussi une maman qui n'est plus là ou votre grand-mère qui n'est plus là, qui vous protège par rapport à tout ça. On nous parle d'une fille, d'une meilleure amie ou d'une sœur. Donc là, peut-être que justement, c'est plutôt familial. On nous parle de joie. Alors, d'un côté, j'ai l'impression que vous avez le fils, le meilleur ami ou le frère qui n'est pas d'accord. Et de l'autre côté, vous avez une fille ou une meilleure amie ou une sœur qui approuve cette relation. Mais on nous parle de joie. Joie concernant une dame de cœur. Donc, votre fille, votre meilleure amie, votre sœur. Peut-être que vous allez avoir de la visite. Elle va vous faire une visite surprise puisque c'est inattendu. Il y a de la joie. On nous parle de joie aussi pour vous, mesdames, pour vous, messieurs, concernant de la joie, concernant de l'argent. Peut-être suite à cette signature. On nous parle quelque chose d'inattendu. L'argent arrive. Si vous êtes dans une attente de somme d'argent, ça va arriver. Vous allez devoir vous déplacer par rapport à cette somme d'argent. On nous parle que bien, c'est bien vous, mesdames ou vous, messieurs, la consultante ou le consultant. Vous vous déplacez. Il y aura un face-à-face. Donc là, il y a une situation de signature. Vous allez devoir vous déplacer concernant pour récupérer cette somme d'argent. Soit que vous avez vendu, soit que vous avez acheté. En tous les cas, c'est positif. La seule chose qui sera négative, c'est ce valet de pique. Et ça sera plutôt côté, on va dire, masculin. D'accord ? Et pour moi, ça sera plutôt de la jalousie concernant un enfant ou un meilleur ami ou un frère qui sera jaloux de cette nouvelle relation, de ce nouveau départ que vous avez dans votre vie. D'accord ? Et ça, ça va se faire dans le temps, malgré qu'on a la carte dominance, la carte du retard. Mais c'est peut-être des choses qui ont été déjà retardées et qui vont se débloquer maintenant. D'accord ? On va faire les associations de cartes parce que j'ai quand même 3 dames, 3 valets. Donc 3 valets, c'est tout ce qui est lié aux disputes. Donc je pense que vous allez vous disputer. Vous allez remettre les choses au clair avec ce valet de cœur et ce valet de pique. Et 4 valets et 3 valets, il y aura un accord. Donc il y aura un accord de trouver quoi qu'il arrive. Vous n'allez pas vous laisser faire. Ok ? Concernant vos ennemis. De, peut-être, de cet homme-là. Ensuite, j'ai donc, je vous ai dit qu'il y avait 3 reines. Donc 3 reines, c'est tout ce qui est réunion, discussion. Et on vous dit quand même amitié-prudence. Donc faites gaffe quand même. Je n'ai pas l'impression que là, ça serait plutôt côté féminin. Déjà, si on vous dit amitié-prudence, ça serait plutôt, vous voyez, ce valet de cœur qui est quand même à côté de la dame de cœur. Donc c'est peut-être un frère, un meilleur ami qui a peut-être influencé votre fille, votre sœur, pour justement vous détourner de tout ça, de cette relation, de ce projet que vous avez. On va essayer de détourner. Mais la dame de cœur est positive pour vous. Donc il n'y aura pas de conséquences. Mais restez prudente quand même. Ou prudents. J'ai quoi d'autre ? J'ai 2 10. Ok. Je n'en veux pas. J'ai 2 8. Je n'en veux pas. Je n'ai qu'un 9. Je n'en veux pas. Eh bien, je crois que c'est tout. Ouais, ouais, ouais. Donc je vais juste recouvrir. Il n'y a que le valet de pique en fait. Je vais recouvrir le valet de pique et le valet de cœur. D'accord ? Allez, on y va. Bon, il y a blocage. On ne vous bloque. Ces personnes-là vous bloquent. On ne vous bloque. Mais vous avez la réussite. Vous avez la réussite sur ce valet de cœur. Donc ça n'a pas de conséquences. Ok ? Parfait. Ah bah écoutez, il ne va pas vous embêter. Ah, vous avez des enfants qui vous protègent. Ça, c'est sûr. Mais bon. Là, franchement, il n'y a rien à craindre. Vous pouvez partir tranquille. Vous avez des changements. Donc il n'y a aucun souci. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour l'argent. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ah, j'ai quoi ? Oh, j'ai la maison. On reparle de maison. Alors, on avait l'as de pique derrière. Il y avait l'as de cœur. Donc peut-être qu'il y a un projet d'acheter une maison, de changer, d'acheter. Ouais, pourquoi pas ? Je vous le souhaite en tous les cas. Ouais, regardez. On nous parle de... Peut-être un projet, un rêve. D'avoir... D'être propriétaire. Bah oui, je vous le souhaite. Allez, jeudi 15 avril 2021 pour le sentimental. Pour vous, mes amis. Avec monsieur l'oracle des miroirs. On nous parle dans... Voyez ? On nous parle de tout ce qui est famille. Vous allez avoir des nouvelles de tout ce qui est descendance. L'hérédité, c'est tout ce qui est lié à la famille, la descendance, les enfants. Vous allez avoir des nouvelles. D'accord ? Donc des nouvelles. Allez, on y va. Sentimental. Ah bah j'en ai deux. Ouais, mais bon. J'en ai deux. Je vais faire ça. Allez. Hop, hop, hop. On nous parle de signature de contrat. Peut-être l'achat d'une maison, comme je vous ai dit avec votre partenaire. Parce que là, je vous fais le sentimental. Oh, on nous parle d'accusation. Vous voyez ? C'est peut-être le valet de cœur qui ressort. Bon, vous avez... Waouh ! Eh, ça ressort. Il y a la loi. Magnifique. Bon, bah là, il y en a qui vont s'engager. Contrat. Ouais, je ne vais pas plus loin. Regardez-moi ça si ce n'est pas beau. La joie. Le contrat. Bah, ça va être du vite fait, bien fait. Moi, je vous le dis, la mère Olé. Speedy Gonzales. En cinq minutes, même pas, c'est fait. Allez, hop, zou. Bon, on nous parle d'accusation, mes amis célibataires. Donc, vous allez bien rencontrer une personne, mais il y aura déjà des accusations. Donc, quoi qu'il arrive, quand vous arrivez dans cette famille-là, avec cette nouvelle personne, cette personne-là, pour moi, on avait la carte des descendances et tout ça, donc peut-être que cet homme ou cette femme aura déjà eu sa propre famille avant, donc aura peut-être des enfants. Alors, ça peut être aussi, je parle des enfants, mais ça peut être aussi la famille, la mère, la belle-mère, etc. Enfin, vous mettez à votre sauce et on nous parle d'accusation. Mais ça peut être aussi dans votre côté à vous, ça peut être aussi dans votre côté à vous, de votre famille, de vos enfants. Mais on vous dit que même si cette carte-là est en contre, elle est coup de chance, il y aura vraiment un coup de chance. Donc, ça va vraiment, il y a vraiment quelque chose qui va se passer que ça ne va pas vous atteindre ces accusations. Donc là, il y a vraiment une personne que vous allez rencontrer, on portera des accusations sur vous, il n'y aura pas de problème, il faudra la laisser couler, comme on dit, parce que vous avez un coup de chance là qui va vous arriver. Donc, elle est en contre, mais c'est une carte positive, donc ça atténue la carte, on va dire, qui est en contre. Donc là, c'est du positif. On vous dit que vous avez un coup de chance, vous allez acheter une maison, vous allez vivre avec la personne, vous allez passer par la loi, pourquoi pas vous marier, parce qu'on a les contrats, et on vous dit que vous avez la réussite, le changement. Donc là, c'est rien. Je vais juste recouvrir celle-là, mais je la recouvrirai à la fin, je vous promets, je ne vais pas l'oublier. On nous parle de contrat, donc vous allez vous engager, et peut-être, pourquoi pas, un contrat de mariage. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, pareillement, peut-être que ça y est, ça fait six mois, un an que vous êtes ensemble, et vous avez le désir d'acheter une maison, de devenir propriétaire, ou de vous marier. En tous les cas, ça va bien se faire. Mais en tous les cas, là, n'oubliez pas, la carte, elle est au présent, passé présent, donc il y aura des accusations. Donc quoi qu'il arrive, que ce soit maintenant, que ce soit après, vous serez toujours accusés. D'accord ? Oui, fais gaffe, alors du style, elle leur dira peut-être à votre partenaire, oui, la belle famille vous dira, oui, fais gaffe, fais attention, elle est là pour ton argent, je ne la sens pas, voilà. Du style comme ça. Et ça, ça peut être jusqu'à la fin de votre vie. Mais, il faut passer outre. D'accord ? Il faut laisser couler, vous vous en fichez, l'amour est là, il n'y a aucun problème. Mais je vais recouvrir quand même celle-ci. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en couple et que tout va bien, alors peut-être que vous n'avez jamais été accepté par votre belle famille, mais on vous dit que vous vous en fichez, puisque vous avez vraiment un coup de chance. Peut-être que vous avez envie de décider de déménager, justement pour vous débarrasser de votre belle famille ou de votre famille. On s'en va, hop, on y va. Il y aura un contrat en tous les cas, il y a de l'engagement et c'est que du bonheur. D'accord ? Que du bonheur. Donc, les accusations, vous les savez, puisque ça a toujours été, puisque c'est l'instant présent, donc que ce soit passé et présent. Mais le futur, vous voyez, le contre, là, c'est un coup de chance. Donc, peut-être que votre mari ou votre femme va vous dire, bon, allez, je sais que tu en as marre de ma famille, tu en as marre de ma belle famille, enfin, moi, j'en ai marre de ta belle famille, on s'en va, on déménage et hop, hop, hop. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en couple et qui vous voulez divorcer, vous serez jugés, quoi qu'il arrive, si vous voulez divorcer, quoi qu'il arrive, vous serez accusés, on vous portera à faux. Donc là, vous vous dites, vous en fichez parce que vous avez un coup de chance de partir. Si vous avez un coup de chance, allez-y. Même si vous avez peur parce qu'elle est en contre, on vous dit que vous avez un coup de chance, peut-être, de récupérer la maison. Vous passez par la loi, en tous les cas, il y aura le changement, vous divorcez, vous êtes tranquille et on nous parle de contrat. Donc, vous signez, c'est bon et il y a de la joie derrière. Donc, les accusations, quoi qu'il arrive, que vous soyez avec votre partenaire avec qui ça ne va plus, que vous soyez avec, vous avez toujours été accusés et que quand vous allez partir, vous divorcez, vous serez toujours accusés. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en triangulaire, attention, on vous portera des accusations. Bien sûr, ça vous passera au-dessus. Alors, les accusations, parce que peut-être votre famille vous dira mais c'est pas bien, t'es avec un homme marié, c'est pas bien, t'es avec une femme mariée. Mais on vous dira que ça passera au-dessus de votre tête puisque vous avez ce coup de chance d'avoir rencontré cette personne-là. On vous dit que vous allez vivre avec cette personne-là. Vous allez, en tous les cas, la personne divorcera, il y aura la loi, il y a un changement et vous, par contre, vous vous marguerez ou vous achèterez une maison ensemble. Vous voyez, ça va vite, hein ? C'est fluide, c'est bien, on va juste recouvrir celle-ci. Ensuite, pour celles et ceux qui attendent le retour de l'ex, bien sûr, le retour de l'ex reviendra. Vous avez un coup de chance, il n'y a aucun souci. Et on vous dit que, par contre, attention, on va vous montrer du doigt. Oh, mais pourquoi tu retournes avec ? Oui, oulala, mais t'es pas bien, t'es folle, t'es fou. Elle t'a fait du mal, il t'a fait du mal, etc., etc. Toutes les phrases pas possibles qu'on a déjà entendues. Et on vous dit qu'il y aura un coup de chance, hein ? On vous dit que bien que vous allez revivre ensemble, vous allez peut-être passer par la loi, hein ? La mairie, je ne sais pas, mais en tous les cas, vous resignez, hein ? Et c'est peut-être pour la ville, hein ? Je vous le souhaite. Je recouvre. Vous voyez, j'allais refaire les bêtises. Oh, la maire, olé. On va voir ce que c'est, l'accusation. Mais bon, c'est ça, hein, puisqu'elle est en... Vous voyez ? Mais vous êtes protégés. Alors là, franchement, vous avez ça et ça. Vous êtes protégés. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut que ça vous passe au-dessus. Vous voyez ? Les accusations, vous êtes protégés. Vous vous protégez. La personne qui vous aime vous protège et là-haut, vous protège. Donc, quoi qu'il arrive, boum, du vent. Allez, oust, du balai. Ah, je suis comme ça, hein. Du balai, du balai, du balai. Ah, je vous l'ai dit, hein. Eh oui. Quand on vous embête, il faut que ça vous passe au-dessus, hein. Moi, c'est ce que je fais de temps en temps. Allez, on vous demande de vous calmer, par contre, d'être calme, la sagesse. Eh oui, ça ne sert à rien de s'énerver. Il faut rester discrète. Le silence est le meilleur des mépris. Moi, je vous le dis. Eh oui. Vous regardez, vous vous analysez et hop ! Voilà. Allez, jeudi 15 avril 2021. C'est parti. Avec monsieur le balai. Bon, regardez-ci, ce n'est pas beau, ça. Vous avez... C'est très rare. Ça, c'est le couple. Donc, comme je vous ai dit, le sentimental, quoi qu'il arrive, votre couple, c'est très rare, hein. Je vous le dis, d'avoir une couple comme ça au Béline, c'est magnifique. Donc, la personne avec qui vous êtes, la personne avec qui vous pensez, que ce soit masculin, féminin, là, c'est mariage. On l'a vu tout à l'heure, hein. Contra, il y a la joie. Là, je ne peux rien dire, hein. Donc, là, franchement, je ne dis que du bon. Là, c'est magnifique. Allez, M. Béline, c'est parti. Ah ouais, c'est hallucinant, là. C'est dingue. Bon, en tous les cas, regardez. On pense à vous, hein. L'homme, voyez, pensez amitié. L'homme pense à vous. La femme pense à vous, hein. D'accord ? Je ne regarde pas derrière. Waouh ! Les honneurs. Invitation. La lettre. L'intelligence. Donc, la lettre, le chandelier, c'est... Vous voyez, il s'ouvre, hein. C'est le livre qui s'ouvre. Vous allez apprendre des bonnes nouvelles, hein. Donc, là, il y a les honneurs. Il y a l'invitation. Et il va y avoir des nouvelles. Des bonnes nouvelles. Et là, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui pense à vous. Donc, soit si vous êtes en train de... Vous avez rencontré quelqu'un. Là, si vous êtes en train de discuter, hein, sur les sites de rencontres. Parce que là, on a quand même la lettre, l'intelligence. Donc, c'est tout ce qui est psychologique, hein. Faire travailler sa tête et tout. Donc, là, c'est plutôt positif. Donc, là, il y a vraiment quelque chose de très, très fort concernant le sentimental. Il y a vraiment l'amour. Il y a vraiment la rencontre, là. Là, c'est plutôt pas mal, hein. Allez, on y va avec... On finit avec M. Le Grand était là pour ce jeudi 15 avril 2021. Allez, c'est parti. Oh, allez, regardez-moi ça. Mariage, étranger, nouvelle. Donc, là, vous allez avoir des nouvelles. Là, il y a l'union, le mariage. Elle est magnifique, hein. Waouh ! C'est hallucinant. Sentimentalement, il est protégé, hein. Je vous le dis, hein. Alors, peut-être que vous êtes déjà avec quelqu'un puisqu'on est en chiffre 6, hein. N'oubliez pas. Et vous avez rencontré quelqu'un et ça peut être tendu. Votre mari peut le savoir et vous allez... OK. Ça nous parle de prison. Hier, j'en avais parlé. Ouais. Ça nous parle de prison. On nous parle de désir. Alors, là, ça nous parle de plusieurs choses, hein. Parce que je sais qu'il y a des personnes où ils ont... Des personnes qui sont en prison. Mais là, ça nous parle vraiment d'amour. Donc, là, on nous parle d'enfant. On nous parle de fortune. On nous parle de prison. On nous parle de désir. On nous parle de départ. Et on nous parle d'engueulade. Et on nous parle d'un homme bon et sévère, mais c'est un homme de caractère. Et c'est la clôture, mais je ne vais pas plus loin. Donc, là, on nous parle de quoi ? On va nous parler pour certains et certaines. Donc, d'un côté, on a l'enfant. L'autre côté, on a le noble. On a l'augmentation. On a la misère. Donc, là, vous avez l'enfant. Donc, peut-être que vous avez déjà un enfant. D'accord ? Avec une personne. Avec qui, peut-être que moi, ça me parlerait plus de procédure. Mais ce qui m'embête, ce qui me chagrine, c'est ça, c'est l'amour. Moi, j'ai l'impression qu'il y a... Vous avez un partenaire qui vous a fait du mal. Pour moi, qui vous a fait du mal. Qui est peut-être en prison. Je vais... Comme il est combien ? 24 minutes ? J'ai le temps. Je vais tout décortiquer. Moi, pour moi, vous avez... Pour certains et certaines. Vous avez eu un enfant d'une personne avec qui la personne est en prison. Peut-être que cet homme-là a eu des soucis d'argent. D'accord ? Mais vous êtes toujours amoureuse ou amoureuse de lui ou d'elle. D'accord ? Il y a une histoire de misère, de prison, de... Alors, ça peut être la fortune, la prison. Avec la misère, ça peut être... Il y a une histoire de divorce, là. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas fini avec cette personne-là. Il y a une personne qui est en prison et que ce n'est pas fini. Soit c'est une personne qui n'est pas bien, qui est dans la misère psychologique. Mais ça serait plutôt financier. Moi, pour moi, là, il y a une histoire d'enfant. Il y a une histoire, peut-être, justement, de pension alimentaire. Et la personne peut faire de la prison si elle vous doit de l'argent. Mais le hic, c'est que vous l'aimez encore. Et il y a eu un départ. Il y a bien eu une désunion à départ. Et à cause de cette désunion, il y a eu une colère. Et c'est un homme, quand même, qui était bon. Vous voyez, soit c'est... Je ne ressens pas qu'il y a... Alors, après, ça dépend des personnes. Soit que la personne était méchante, elle était violente, etc. Et vous êtes en divorce, d'accord ? Et vous avez aimé cet homme-là et ça vous fait mal. Ça peut être ça. Ou, éventuellement, ça peut être... Vous allez rencontrer une personne qui a peut-être déjà des soucis de misère. Vous voyez, il n'est pas bien. Il a un souci avec soi, un enfant. Il a un souci par rapport à l'argent. Vous l'aimez, vous voulez l'aider. Mais, on vous dit quand même, il y a eu une clôture, vous l'avez déjà... Vous avez déjà vécu avec cet homme-là. Ou c'est peut-être ça, vous êtes peut-être en train de discuter avec un homme ou une femme. Vous inversez, bien sûr. Et j'ai l'impression que ça vous fait peur. Il y a quand même des engueulades. Il y a quand même une rupture. C'est comme si... Donc, d'un côté, je récapitule. Soit pour les personnes qui sont en couple, enfin, qui ont été séparées, qui sont en instance de divorce. Il y a une histoire de pension alimentaire, vous allez récupérer. Mais la personne, tellement qu'elle a attendu à vous rendre l'argent, vous allez récupérer, puisque la fortune est allée au milieu. Mais il va peut-être faire de la prison ou du sursis, je ne sais pas. Mais lui, il n'est pas bien. Mais vous avez tellement qu'il n'est pas bien, vous avez du désir. Ça vous fait mal. On vous dit bien qu'il y a eu un départ, une désunion. Il y a eu de la colère avec cet homme. Mais j'ai l'impression qu'il y a une situation où vous l'aimez encore. Ou alors, vous allez rencontrer, il y a des personnes qui sont peut-être en train de discuter avec un homme ou une femme qui, moralement, n'est pas bien. par rapport, il a, soit, je ne sais pas, il y a une histoire d'enfant, il y a une histoire d'argent. Et ça va vous attrister, ça va, je ne sais pas. Il y a quelque chose. Je vais ressortir la cave à prison. Ce n'est pas négatif. De toute façon, dans les deux sens, ce n'est pas négatif. Mais vous allez avoir peur. Si c'est pour une nouvelle rencontre, vous allez avoir peur. Si c'est votre ancien mari et tout, il va y avoir de la tristesse, ça va vous attrister. Oui, ça va. Il y a une situation qui va vous mettre dans l'embarras. Et l'embarras, pour moi, c'est les sentiments. Pour moi, c'est ça. Parce qu'il y a la carte du désir en doté qui est en premier. Donc là, il y a une situation, vous voyez, peut-être que vous vous en rendez malade. Mais il y a une situation où soit vous vous rencontrez, vous êtes en train de discuter avec un homme ou une femme sur les réseaux sociaux, sites de rencontres ou vous l'avez rencontré au travail. Et la personne a un enfant, il a des soucis d'argent, il n'est vraiment pas bien et vous allez l'aider et vous vous êtes pris d'attachement mais vous avez peur. Il y a du désir, il y a de l'amour. Donc ça, c'est bon. Et de l'autre côté, il y a aussi cette sensation où peut-être que vous êtes en instance de divorce, ça a été très violent, la personne vous doit de l'argent, votre mari ou votre femme, peu importe. Et vous avez un peu pitié pour lui parce qu'il est vraiment en prison. Soit qu'il va faire de la prison, soit qu'il est en prison et ça ne va pas. Et il n'est pas bien. D'accord ? Et il y a quand même ce désir. Vous voyez ? C'est ça. Il y a une histoire comme ça. Alors, je sais que c'est du général, je sais qu'il y en a qui disent « Oh ben non, ça ne me parle pas aujourd'hui. » Donc voilà. Mais ce n'est pas un tirage personnalisé. Rappelez-vous bien de ça dans votre tête. Vous le rappelez bien dans votre tête, surtout. Tirage général, ça parle à tout le monde ou pas. D'accord ? Vous prenez vraiment les petites choses. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage du jour du jeudi 15 avril 2021 vous aura parlé. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve donc demain pour votre vendredi 16 avril 2021. Je vous aime, je vous kiffe, je vous love, je vous adore. Prenez bien soin de vous. Protégez-vous. Et on se dit à demain. Ciao, ciao. Bonne soirée. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada